bonjour à tous j'espère que vous allez très bien on se retrouve pas du tout en france on est en espagne encore pour quelques temps au pays basque espagnol à uraburu qui est un golf magnifique il ya une petite vingtaine d'années dessiné par rosé maria la sabal et ça a l'air juste vous voyez un peu derrière moi mais fantastique avec une vue incroyable une ligère brume aujourd'hui mais par contre avec la le green du 18 et voyez un peu le 18 derrière la terrasse on a fait un très bon repas avec christelle elle a le green du 18 là c'est le futur practice pour l'instant ils n'ont pas de practice c'est une cage mais là ils sont en train de faire le practice et avec la vue là ça va être bijoux les amis voyez là on voit un peu des trous du bas on voit même un drapeau au milieu ça a l'air démoniaque et je suis pas tout seul bien sûr les amis regardez qui est là christelle qui a sa chaîne youtube le golf avec christelle mais qui ne va pas jouer qui va pas donc on est là dans le cadre d'un séjour de deux jours aux pays basques et après on change de région puisqu'on va du côté de centenaires donc tout ça est possible grâce à l'agence avec qui je travaille winds and waves trouver le lien dans la description de la vidéo donc c'est une agence de voyage pour laquelle je suis ambassadeur cette année donc j'en suis très fier très heureux on va vous proposer des vlogs voyage incroyable et ça commence dès ce week-end donc là vous avez le vlog voyage qui est déjà en ligne sur la chaîne pour suivre un peu tout ce qu'on a pu faire avec christelle pendant trois jours et là si en venant aux pays basque en espagne pour tourner tu t'abonnes pas alors que tu regardes et que tu n'es pas abonné c'est pas bien on s'abonne les amis la petite cloche un max de pouces bleus merci beaucoup allez c'est parti pour ce vlog sur le soleil espagnol on a une chance il fait un temps là il fait doux il fait bon c'est énorme les amis c'est parti je vous présente tout de suite le trou 1 et on va taper sort de table le practice comme vous avez vu il y en a pas mais c'est dans une cage on n'avait pas le temps donc on va voir comment ça se passe allez c'est parti départ du trou numéro 1 1 par 3 de 175 m alors apparemment on est dans les 600 m d'altitude j'ai pas pu vérifier donc ça va voler un tout petit peu plus le drapeau est entrée green donc clairement pour moi ça va être un fer 6 dans la ligne ou un tout petit peu par la gauche parce qu'apparemment vaut mieux pas rater vers la droite ah oui un truc qu'on a vu de ce golf de loin c'est que si tu rates à gauche à droite t'es pas bien donc on va essayer de faire vraiment d'accrocher serrer le jeu pour prendre le moins le bouillon possible parce que ça a l'air assez costaud mais par contre là c'est dommage il ya la vue derrière mais ça a l'air à bijoux bon arrivé sur le premier green que dire à part que c'est bijoux le green est juste parfait magnifique prix green et regardez toutes ces ondulations là c'est vraiment très vallonnés là il ya des verres énormes donc j'étais un peu à gauche mais ça me l'a ramené dans le ref elle est juste là mais il reste un gros chip parce que là vous avez une énorme cassure il ya la mousse dans les trous on peut pas enlever les drapeaux ici contrairement à la france depuis pas longtemps le ref ça accroche et le green ça roule c'est vraiment tout ce que j'aime sur un parcours mais vraiment ça va ça va être costaud là un beau guet pour attaquer mais franchement un part 3 de 175 mètres à froid ça on est parti trou numéro 2 alors là on arrive au départ du trou numéro 2 un parc 5 de 570 12 mètres vous pouvez regarder il ya une petite brume mais il ya des montagnes au fond c'est sublime donc tu as un bac la k2 55 c'est un dog leg droite gauche et il ya une pièce d'eau à gauche donc clairement je vais aller driver je pense dans cette ligne là pour éviter le bac et l'eau par contre petit point important j'ai demandé le carnet de parcours il n'y en a pas là sur ce genre de trou on va voir si j'arrive à lâcher le drive mais quand tu connais pas que c'est en aveugle qui a un bac à droite tu sais qu'il ya de l'eau à gauche et tout bon parfait légèrement oppressant comme mise en jeu ça a l'air d'être là on va aller voir ça direct alors là c'est juste exceptionnel ce parc 5 là donc voyez vous faut pas aller à droite faut pas aller à gauche mais le green est caché là bas au fond il a plus de 300 mètres donc là je vais mettre un bois 5 un peu dans l'axe de ces bunkers mais plutôt axe gauche pour m'ouvrir si tu auras ta gauche c'est pas très grave ça ramène à droite t'es mort donc je vais mettre un bois 5 dans cette ligne là sachant que j'ai la balle plus basse que les pieds donc c'est le coup à faire c'est un tout petit peu bloqué dans le ref à gauche mais elle est là où je voulais en plus il ya un peu de vent droite gauche faut pas rater à droite elle est là et on verra combien il reste pour le green mais content on est d'accord que ces bijoux là ce gros par cinq en descente la vue sur les montagnes le green très bien défendu donc là j'en suis à 100 mètres du green le drapeau est collé à gauche mais avec la pente la balle un peu plus haute que les pieds forcément ça va déjà faire pour moi du gauche droite donc je vais attaquer plein drapeau ou un peu à gauche et en fait ça devrait tourner la ramener au mât et je prends mon 52 degrés pour effectivement ça bien tourné je suis fallait une dizaine de mètres à droite mais je suis à hauteur donc ça va deux potes et ça fera un par un effectivement elle est hauteur mais elle est forte à droite j'ai envie de te dire normal avec la pente j'aurais dû m'aligner encore plus c'est la swing est encore plus à gauche elle est là il ya un gros potes allez par direction le trou numéro 3 là franchement par contre je pense c'est vraiment un golf à faire en voiturette j'avais juste vu les images sur internet je me suis dit thomas prend la voiturette parce que sinon on va souffrir et j'ai bien fait parce que là tout ce qu'on descend là depuis tout à l'heure à un moment donné va falloir le remonter quand même quelle vue les amis on arrive au part 3 du trou numéro 3 151 mètres avec un bac de vent les montagnes les fairways sont bijoux le dessin du green aussi et c'est magnifique donc 151 mètres il a l'air d'être milieu droite un peu je vais attaquer par la gauche je pense avec un fair 8 bon là je sais pas si c'est l'altitude ou après avec les distances en ce moment j'ai un peu quand même faut encore refaire un peu le yardage parce que ça évolue pas mal avec le travail de laurent mais là je suis dans la butte derrière le green donc il y aura un chip que je qualifierais d'intéressant par 3 il est juste canonissime avec les sapins là qui sont sublimes regardez les petites toilettes en pierre là bas vraiment gros cachet alors par contre j'ai mis une charge je pense qu'il va falloir enlever encore un club j'ai déjà gagné environ 5 mètres par club avec laurent sauf que là avec l'altitude je pense encore 5 allez gros chip parce que je suis en descente il ya un fossé et pas de place pour poser la balle et vu comment ça roule c'est pas gagné bon ben forcément je l'avais annoncé c'était quasiment inarrêtable donc ma balle a glissé sous le trépied elle vous est passé entre les jambes et ben ouais c'est pas gagné bon bah du coup ça fait un vilain bogué tout ça pendant que christelle a fait un part tranquille à faille fourrer le birdie ma foi départ du 4 on y va tranquillement en profite et boss si vous venez ici je vous conseille vraiment la voiture et je monte mon petit escalier pour aller au fond du fond départ des blancs au milieu des pins sur ce parc a de 336 mètres on voit pas grand chose là encore une fois ça a l'air assez droit sur l'axe du départ sur le le enfin le carnet non le le petit dessin là il ya un petit dessin au trou donc je pense que le green est par là bas donc je vais jouer par là bas on va driver et puis essayer de se mettre près du gris non malheureusement ma balle est pas assez revenu et j'ai peur d'être bloqué par la rangée d'arbres de gauche pour attaquer le green donc on va voir ça ça va être la surprise quand on va arriver au dessus du fairway on sait bien ce que je pensais je suis resté bloqué ref alors que christelle a mis une grosse charge pour faire rouer là bas là il va me rester 90 mètres drapeau collé à droite et la balle un petit peu plus haute que les pieds dans le ref donc je vais vraiment aller chercher la partie gauche dur du green pour avoir zéro risque quoi parfait sorti à gauche comme je voulais c'est revenu vers le piqué il ya un peu de pourberdi celui-là je vais avoir envie de le fourrer mon parfait christelle va montrer la ligne donc ça je suis content magnifique ce petit green l'a enclavé c'est vraiment très mignon et va aller j'ai envie de fourrer ça là bon c'est pas donné après c'est dommage j'ai bien et bien repris l'habitude d'enlever les drapeaux c'est dommage de ne pas pouvoir les enlever mon fidèle allié encore une fois spider x depuis que je l'ai je crois j'ai jamais autant fourré depuis que je joue au golf vraiment ça et oui et christelle a le nouveau aussi c'est le nouveau modèle qu'elle a pris et c'est vrai que ça fait la différence là ça fait vraiment du bien à tous ces potes que je fours c'est en principe je lisais bien les grilles mais ça sortait pas toujours où je voulais ce qui est gênant et là vraiment ça fait plaisir et ben je reviens plus un après quatre trous et encore une fois on s'avance au fond de la forêt pour le départ du trou numéro 5 1 par 4 de 276 mètres très vallonnés avec le green qui est là bas moi je vais jouer un faire 5 parce que la drive ça serait complètement stupide même si j'adore le taper un faire cinq un peu partie droite s'ouvrir et avoir un choc pour le green ok coup partie droite ça devrait faire on va aller voir ça tout de suite découvrir c'est vrai qu'elle a après avec tout le dénivelé tu as beaucoup de cours en aveugle et tout c'est costaud mais je pense que je me suis bien appuyé partie droite j'ai pas vu le rebond d'après on va voir ça ok donc là il va rester 109 mètres j'ai tapé un peu dans les arbres et puis elle est revenue mais 109 mètres pour le green j'ai tapé un petit 52 voyez il est très bien défendu en plus bon bah je suis pas green je suis encore une fois un tout petit peu derrière pourtant j'avais la balle plus basse je l'ai très tenu pour faire un petit cut par le milieu du green elle est là mais à les distances avec l'altitude tu sens que ça prend un peu quand même on arrive sur le green là c'est magnifique avec les montagnes derrière par contre je suis huit mètres long avec un coup tenu aux 52 à 109 mètres donc il va s'est pas donné mais allez on va essayer de se mettre bien mais ça roule vraiment beaucoup bon part donc plus un après cinq trous et on l'a vu dedans avec christelle dommage on va pas tous les mettre non plus départ du trou 6 et là tu es content d'avoir la voiturette parce que vraiment il ya deux trois liaisons elles sont longues départ du trou numéro 6 par 3 de 151 mètres en montée par contre quand je vous dis en montée c'est une vraie montée c'est un le drapeau est vraiment perché là où vu la montée je pense quand même que je vais taper 7 là je sais pas s'il est entrée milieu fond donc je vais taper 7 pour être sûr avec la montée de faire le boulot quand même on verra si c'est green le green est vraiment surélevé départ intimidant christelle c'est même mieux placé que moi elle a mis drive à hauteur bijoux là je vais être obligé de chipper mais le chip il est plus que qu'aucun encore il ya dix mille pentes un peu comme au moins compliqué ça sent le beau guet ça bon bau guet je suis j'ai pas pris assez de pente c'est dommage je repasse plus deux après six trous du coup à les départs du 7 et pour l'instant l'allée est assez enclavé mais de ce qu'on a vu le retour est beaucoup plus ouvert et avec des vues encore plus folle en tout cas les amis si vous kiffez ce vlog en espagne maximum de pouces bleus merci beaucoup hola fama il est très coquin le garçon parce que là le départ de spar 4 des blancs les amis je crois que je mets dans le top 3 des mises en jeu les plus oppressantes que j'ai jamais vu tu as un couloir d'arbre de l'eau en face et tu vois quasiment tu vois 20 cm carré de fairway et après le trou a l'air de s'ouvrir sur la gauche c'est un parc at de 400 mètres et l'eau est à 280 285 mètres donc avec le dénivelé le vent je me demande même si je vais drive j'ai un doute là je sais pas si le green est à gauche ou à droite ce que bien sûr voyez ça très ennuyeux quand vous partez des blancs les indications de parcours sont aux jaunes donc moi je ne l'ai pas le petit panneau mais de ce que je vois de loin ou ce qu'est le green est complètement là bas donc eh bien peut-être drive aller à la corde il ya 300 mètres à l'eau donc ça devrait le faire donc en gros je vais aller mettre un drive je pense au ras de cet arbre elle est énorme bon ben je suis passé au ras de l'arbre comme je voulais j'ai été chercher la ligne d'eau où je vous ai dit qu'il ya un peu plus pour le carry et je crois que j'ai fly le rough et le bug de gauche très content on va aller voir où c'est là vraiment trou magnifique il reste 118 mètres au drapeau qui est plutôt entrée de green je vais taper mon 52 du coup on adapte mon dommage la pitch en très green mais comme il ya une petite butte devant elle est redescendue manqué je pense de trois mètres pour qu'elle soit bonne donc il y aura un chip on cette vue incroyable un gros gros kiff ou le trou je sais pas si ça monte il ya un trou à côté ça a l'air méchant ça vous voyez elle est un peu redescendue bon dommage elle a un peu trop glissé elle avait accroché au début mais il reste encore un gros putt pour sauver le parc mais la vue est tellement belle alors le pote je crois que jamais il n'a été là mais jamais là vraiment très très mal lu de ma part ou très mal peut-être ou un mix des deux peut-être du coup ça fait bogué au trou numéro 7 et du coup je repasse en plus trois après sept trous et ben c'est parti direction lui je sais pas celui d'à côté mais celui d'à côté il ne tarte pas d'y être allez on arrive au départ du trou numéro 8 alors c'est bien celui qui était à côté qui monte et qui est très étroit de ce que j'ai vu 340 mètres pour moi c'était un par cinq de 500 mètres quand je le voyais et en fait je regardais je prenais un peu un point de repère sur les arbres pour les distances où driver en fait faut que j'aille chercher sur cet arbre là donc c'est à dire que du départ les amis il va falloir en gros du départ faut que j'aille chercher là c'est ça je vais vérifier mais pour l'eau ouais c'est ça ouais c'est ça faut aller au dessus de ce gros arbre du départ voir limite bord droit pour essayer d'aller chercher une langue de fairway en plus le fairway est ultra triki alors là bon là c'est pas le finish le plus équilibré du monde c'est pas le swing le plus libéré du monde mais je voulais juste qu'elle tienne la ligne aller chercher un bout de fairway donc là ça va être bon mais fou je serrais les fesses tellement heureux de vous faire partager ça j'espère que vous kiffez derrière vos écrans et que vous dites ok là j'ai envie de faire un gros week-end espagnol du côté dur à bourrou de demain et pour vous dans quelques jours de centenaires grâce à gwins and grapes n'hésitez pas à les contacter le lien dans la description et là c'est magnifique donc ma balle est plein fairway là où je visais c'est pas la plus longue mais elle est là sur ce genre de chute c'est juste que tu veux puisque le départ est quand même là bas c'est magnifique là que ça se lève bien donc il va me rester 104 mètres pour le poteau qui est un peu à droite donc je vais taper un tout petit coup de 52 très tenue tellement comme je voulais malheureusement un peu trop de spin elle a pitché milieu green elle est revenue entrée green donc sur un peu temps monté qui a l'air d'être long il a vu en arrivant mais donc c'est bien ça au niveau de ma balle voyez on voit le pitch ici en fait il y avait une cassure que je ne voyais pas et je ne savais pas donc j'ai pitché dans la cassure elle est redescendue donc gros pote à venir mais par contre je vous laissez kiffer avec une vue incroyable je pense pendant mon pote ça c'est le genre de part je prends tous les jours ça va le deuxième le premier pote était très bien dans la montée et puis on est parti donc ça fait plus 3 après 8 on file au 9 départ du trou numéro 9 on est déjà quasiment à mi chemin par 5 de 500 m les blancs sur ce parcours quand tu vas au blanc c'est une autre aventure que les genoux on se disait ça et christelle tu à chaque fois au bout du bout donc là clairement il ya des bacs tout le long à gauche qui t'attendent donc moi je vais essayer de couper au dessus du marque bas fin du nettoie balle la part aide là dans cette ligne là dans le ligne de tout ça bon c'était ma ligne on va les voir où c'est si j'ai bien lu le parcours au mieux avec le les bunkers les distances et le sens un peu du trou mon instinct me dit que c'est là on va voir bon les amis là on voit pas le drapeau parce qu'en fait il est derrière ce buisson mais vous apercevez un bout de green clairement je vais attaquer par la droite bois 5 j'ai pris il ya deux trente donc on va essayer de s'en approcher le plus possible mais aller attaquer là bas par la droite il n'y a pas de danger à droite alors je voulais viser à droite et ben elle est partie fallait 15 mètres à gauche de ce que je voulais au dessus des buissons je pense qu'elle sera en bas du green parce que vu comment c'est fait la forêt s'arrête j'espère tout du moins donc je pense qu'elle sera en contrebas du green complet mais qui aura un shot vous voyez là j'étais vraiment à gauche donc en avis elle a pris la cassure comme ça elle est dans le pré green mais le drapeau est tout au fond là il ya un chip coquin mais c'est un par cinq c'est un par cinq et elle est en deux ici donc on va essayer d'aller chercher un birdie pour finir cette allée là allez quand des parts ont des allures de beaux guet ça fait à peu près ça c'est à dire là le pote il me restait un mètre dix et je pensais qu'il y avait plus de pente mais non malheureusement donc ça on a fini l'aller déjà plus trois en neuf trous je vais essayer de bien jouer sur tour et on va on profite du parcours qui bijoux j'espère que vous appréciez maximum de pouces bleus merci beaucoup bon alors en fait le trou dit c'est en train d'être transformé en practice parce qu'il n'y avait pas de practice ce qu'on disait à christelle c'est avec un golf comme ça c'est dommage donc du coup le green du 10 est utilisé avec un part 3 avec des tapis provisoirement ils sont en train de refaire des buts mais du coup la vue de ce par 3 c'est sublime ce lac est magnifique donc le drapeau est juste là il ya un shot à sortir avec le lac les montagnes c'est magnifique il ya 151 m franchement ça descend fort là je vais jouer un coup très tenue de pitch juste pour trouver un bout de green en plus chose importante ils ont pensé au gauche et il ya deux tapis on voit là avec la descente ça fait bien la faire comme ça et c'est vraiment magnifique le trou est vraiment pour l'eau c'est magnifique bon je suis resté un peu court je pense que j'aurais dû le taper en plein coup ou un fer neuf taper de la même façon que mon pitch la voyez un peu très tenue parce qu'il y avait du vent on était vraiment genre le départ 15 20 mètres au dessus du green donc je voulais vraiment ne pas ne pas trop l'appuyer il me reste un gros putt allez bon ben moi je me contente d'un part les amis mais par contre qui c'est qu'a fait birdie et tu voulais pas le taper celui-là ouais bah ouais il m'a poussé pour le faire parce que j'ai dit la vue est tellement sublime fait le passé à côté d'un birdie à ou ou rabourou tu as vu je l'ai bien discuté allez vu l'enchaînement des trous je me disais je sens que le retour je voulais dit tout à l'heure il y aura des trous encore plus scéniques effectivement départ du trou numéro 11 les amis par 3 127 mètres l'eau du lac en plus elle est belle c'est vraiment un lac transparent petit canard mais je veux dire c'est pas un lac comme nous à arcachon où c'est marron par la boue alors là du coup il ya 127 m par contre vous voyez au street du lac il y a 20 contre donc mon pitch prendrait trop de spin donc je vais taper un petit 9 tenue sans spin par contre le gris n'est pas très large et ben ça va être plein piqué qui est là bon de ce que j'ai vu de loin c'est green à hauteur on va aller voir ça et voir si un peu de pour birdie mais christelle j'ai une question à te poser attention aux trous si la brigade du kiff elle passe qu'est ce qu'on fait qu'est ce qu'on prend là c'est magnifique donc ma balle est bien là à hauteur allez un peu de pour birdie j'ai envie alors le petit drapeau bleu ce matin il y avait une compétition juste avant nous je pense que il ya quelqu'un qui va gagner le concours d'approche elle était belle bon ben comme je viens de le dire à christelle je n'ai pas compris ce qui s'est passé j'ai mis une espèce de charge je comprends pas ah mais oui ça descendait beaucoup en fait un ma balle elle était en haut d'un dôme j'avais pas du tout vu bon ben my fault ça sens toujours sa faute au golf toujours les amis il n'y a pas d'excuses vous qualifiez ça de très vilain bogue et vraiment et j'avais pas du tout fait attention que j'étais sur un petit dos maladescente notre ami le crapaud qui est là ou une grenouille alors peut-être qu'il ya des abonnés spécialistes animaliers voilà juste là et tu crois qu'en sifflant elle va te répondre bien sûr il ya que pedro qui parle aux animaux on arrive au départ du trou numéro 12 on peut dire qu'au la sabale s'est amusé un par quatre 342 mètres là sur le papier tu dis ça va par quatre 342 mètres mais il ya encore un couloir d'arbre et tu ne vois pas le faire oui donc il ya un pour piéger les drives des blancs des jaunes donc je pense le trou tourne un peu à gauche le green a l'air d'être par là donc je pense qu'il faut s'aligner un peu à gauche mais je sais pas ce qu'il a cet endroit là non ça va le bac il est à 2,75 vente contre j'irai pas le chercher donc je vais driver dans la ligne du bunker mon drive sur la gauche du bunker du fond je pense que par rapport au green et tout je devrais être pas mal et enfin c'est vraiment un coup que j'ai bien lâché ce que les coups depuis tout à l'heure c'est pas les plus lâchés du monde surtout les drives mais ça va donc la mise en jeu est resté rough je pense que voilà la bonne ligne c'était par là bon ça va c'est pas bien loin mais après ici tu es très vite puni parce que si tu rebondis à gauche de cette butte t'es là dedans et le golf c'est vraiment sublime parce que voyez le chemin de voiture est vous voyez au milieu des arbres c'est très bucolique pendant les liaisons et tout enfin franchement on adore là il reste 100 mètres en montée du vent droit de gauche donc je vais aller chercher un petit 52 par la partie droite puisque le drapeau est là bon le coup et green sauf que comme on sait pas comment il fait le gris et où les drapeaux je sais pas où est ma balle on y va direct on la balle est entrée green je suis très content j'ai fait le coup tenu que j'ai voulu je vais bien regarder le putt pour éviter de faire trois potes comme au trou d'avant qui m'a un tout petit peu agacé quand même avec la descente à la sa descend mais sur la fin ça monte bien et aller bon c'est magnifique avec la forêt le long et avec ma femme encore plus magnifique on les part plus en retour plus quatre total là je voulais pas refaire trois potes donc c'est pour ça on sert le point et là regardez sur cette lutte comme c'est beau là cet arbre posé sur cette butte c'est magnifique franchement le ferrouillé du parcours alors par contre tout ce qui est reuve près green et où le type d'herbe fait que ça accroche un max là le ruff ça t'accroche très vite la face et tous et nous voici départ du trou numéro 13 à part 4 de 380 mètres il ya un espèce d'arbre à moitié mort au milieu alors ça j'adore c'est comme au huit de saint emilion si le corbeau pouvait fermer sa gueule ça nous arrangerait il ya une conversation de deux corbeaux voyez il ya dans cet arbre là et il y en a un autre dans la forêt juste derrière nous et donc qui se ne se répondent depuis tout à l'heure donc la bonne ligne ça sera à droite de ce très bel arbre par là mais c'est très joli cet arbre à moitié mort là et on voit le club house tout en haut au milieu de l'écran je pense qu'ils sont en train de se dire ça se trouve ils disent putain les petits ouais je pense qu'ils se disent tu as vu les petits ce gros con et là ça doit être un truc d'un truc dans ce sens je pense ou sinon c'est pedro pour me faire coucou comme il est retourné à paris alors elle est là mais c'est pas très bien pris encore une fois je suis un peu je suis un peu stress mais je pense tellement la partie de demain à chaque fois ça me fait ça là quand j'ai une échéance que le lendemain ou comme ça ça me fait ça parce que là je pense vraiment beaucoup à demain à jouer sur le parcours de cv et écoutez elle est là et les milieux ferreux mais ce que je veux dire c'est que le contact tu sens que c'est pas libéré tout ça et par contre sur le fairway elle s'est plugé net alors c'est vrai qu'il ya quelques zones humides ça c'est souvent je pense qu'ils arrosent bien ça y est donc la balle est quasiment dans son pitch il y avait du zef mal touché je n'ai pas avancé il reste 170 mètres au poteau alors là vraiment ça monte là vraiment ça monte le drapeau est dans cette ligne là je vais taper un fer 6 plein poteau voilà la zone est très humide parce que je me le trépied il s'enfonce dans le sol là où je suis une fois que j'ai tapé christelle me fait c'est étroit ça fait c'est impressionnant c'est pas faux donc je suis à gauche du mât mais je vais vous dire je la prends tous les jours parce que vraiment ça monte énorme ça se voit pas en vidéo c'est 3 à droite tu vois qu'il faut pas rater court un bac derrière tu sais pas ce qu'il ya c'est assez oppressant sur beaucoup de shots donc t'es pas le plus libéré du monde mon les amis la voyez c'est magnifique par contre ma balle est d'endure fp alors le vent vient de tourner c'est très dommage parce que je l'ai eu dans la gueule à la mise en jeu et là il vient de tourner il est complet avec incroyable et là ça souffle fort donc là on voit peut-être pas mais en fait ça c'est une cuvette donc j'ai encore un chip impossible avec le drapeau collé à l'entrée là franchement les positions drapeau sont folles de façon je m'en fous je suis pas green rien à dire le coup est pas très bon mais ce que je veux dire c'est que vraiment c'est costaud en termes de position de drapeau le panorama depuis ce green là franchement le chief j'en suis très content je le fais bloqué dans la butte mais derrière comment ça roule c'est impressionnant et c'est kiffant franchement mais c'est compliqué je pensais que ça allait vraiment plus break et c'est dommage c'était un beau gay donc je passe à plus de retour plus 5 total à l'aider par 14 on arrive au départ du trou numéro 14 les amis par 5 de 450 m parce qu'on est un peu avancé donc là on est au dessus du trou 10 qu'on a fait tout à l'heure là c'est vraiment magnifique la pute voilà le green est là bas et là il ya des bacs alors il y aurait pas le vent ici je passe tous les jours aujourd'hui il ya du vent qui vient de tourner tout à l'heure parce qu'on l'avait compte à la mise en jeu d'avant avec après en arrivant green et là du coup on la compte parce qu'on est à côté du trou d'avant super mauvais coup vent contre mais vraiment de la de la merde du coup on va repartir au trou 13 puisque je suis sur le ferro et d'à côté j'ai fait un cut et alors là avec le vent cerceau et ben on y va on va la chercher on va vous souvenez de l'arbre mort que j'aimais beaucoup du 13 mais j'ai voulu y revenir on est revenu sur le 13 il reste 180 mètres en forte montée le drapeau est dans cette ligne donc je vais taper un fer 4 dans cette ligne là bon celle là elle fait plaisir pleine ligne je pense qu'elle peut être au piqué sincèrement on verra ou peut-être un peu courte parce que ça souffle fort mais tout depuis tout à l'heure je ne tape pas très bien la balle je vois qu'il ya des relents d'anciens swing de temps en temps vraiment au niveau du démarrage l'ouverture de la face comparé à ce que je travaille avec laurent là j'ai essayé de faire mieux et du coup ça a mis un trait mais pas toujours évident sur parcours je travaille je travaille les amis vous voyez le fameux arbre mort là bas donc le coup était vraiment bon parce que ça souffle vraiment fort la vue incroyable et je suis resté bloqué sincèrement je pense qu'elle a cliqué par là mais là elle est je sais pas si vous la voyez au milieu de ce trêve de fleurs on a mis du temps à trouver mais elle est là là le chip et coquin par contre je suis très content c'est à hauteur à gauche donc allez gros chip à venir en plus j'ai eu peur j'ai eu peur de l'attaquer parce qu'elle était c'est très en l'air dans le rafond j'y ai cru bon ben ça fera un part franchement un part original en allant me driver sur le ferro et d'à côté avec un mot est cool fer 4 était bon j'ai eu une chance de birdie je l'ai vu mais il n'y est pas il ya toujours plus 5 après du coup 14 trous on file au départ du 15 et les amis un max de pouces bleus pour le vlog en espagne et si tu regardes et que t'es pas abonné tout de suite clac tu t'abonnes comme ça je vais te faire kiffer sur les prochains blogs allez départ du trou 15 encore une fois on va au bout de la forêt par 3 143 m en petite montée le drapeau vous le voyez ici là je vais taper un oeuf vu que ça me vu qu'il ya un tout petit peu de vent avec au piège très court ouais je pense je vais taper 9 fracas or celle là elle était très 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 moche vraiment contact mais horrible à la seconde où je l'ai tapé donc déjà tu as une gratte mais là une face fermée à tout elle est restée il y aura un gros gif je pense après réflexion qu'un tout petit 8 eût été plus intelligent mais bon on n'est pas toujours intelligent mais quand on n'est pas intelligent on le devient un peu plus la fois d'après quand on a fait une connerie j'ai un peu attrapé ses branches ça m'a freiné ouef tous les jours ces petits 8 là mais c'est vrai que quand tu connais pas tu vois pas le tracé allez là il ya un chip que je qualifie de coquin mais comme d'abord à faire le max elle est là il y aura un peu à temps monter pour sauver le part mais là alors quand c'est comme ça avec la la pente était vraiment comme ça je fais épouser un peu l'ail mais le talon un peu touché c'est pour ça qu'elle est partie un peu à gauche et là ça fait un bouquet de plus qui est donc plus trop à l'aller plus 3 au retour ça fait plus 6 après 15 trous je sais pas quoi ressemble 16 17 18 mais je serre les fesses pour que ça reste à peu près comme ça les amis je vais profiter encore quelques secondes de la vue qui a derrière parce que la vue du trou 16 je viens de la voir j'ai pas envie de la revoir tout de suite donc là je profite la vue magnifique bon allez on se retourne par 4 310 mètres en montée à gauche c'était à gauche à partir du ruff t'es fini parce que ta grosse cassure route hors limite à droite des châchis et le trou monte on se rend pas compte encore une fois en vidéo mais ça monte énorme donc là je pense que franchement ça va être un faire cinq sur la piste et juste choper un bout de fer oui seul objectif je voulais absolument pas aller à gauche donc bien sûr un petit coup pour la foutre à droite mais il comme il ya la butte youtube ça l'a remise petit ruff alors il va rester un long second coup mais la balle est en jeu je vous assure que la vue le trou c'est tout ce que je voulais en les amis sans exagérer je vous jure je n'exagère pas il faut se tenir sur le fairway quasiment pour ne pas on se rend pas compte encore mais le dénivelé qu'on a ici enfin là je veux dire je suis le bout du ferro et à 8 9 mètres devant moi et il est deux mètres plus bas enfin le dénivelé on se rend pas compte je vous jure si là quand même on se rend un peu compte c'est le dahu c'est ça là il faudrait être un dahu pour le c'est ça alors là il ya 148 m puisque en fait j'ai pitché dans la butte à l'équerre et là bas l'air descendu mais elle est là et je vous jure que vous rendez compte leur limite est juste après le bunker et tout le fairway est en dévers donc tout amène là donc clairement appuyez vous partie droite donc il ya 148 mètres en montée je vais aller chercher un un fair 8 entre le drapeau et l'arbre en conne un peu là oui c'est aussi mal tapé que c'est efficace mais là pour vous dire pour reprendre l'expression de oncle gold dans le vogue à saint-emilion je voulais aller à paris j'étais aligné à dusseldorf et ben là si vous voulez c'est un peu comme si j'avais les pieds à paris et là bas la marseille donc c'était très compliqué elle est là en demi-topon mais plein green je pense qu'elle sera pas mal elle est plein green un peu court tient une cassure on va pas être trop exigeant je te gêne pas là pour les photos parce que là vous allez voir franchement oui mais c'est tellement bijoux le parcours entretenu parfait les vues sont incroyables par contre je vais pas vous le cacher je pense que vous le constatez dans la qualité des coups que je vous propose franchement quand je dis qualité c'est genre celui là il était pas bon on n'aille pas dire il est très dur sincèrement c'est costaud si vous êtes habitué l'année toute l'année à jouer les pieds à plat que vous venez là ça va être très compliqué faut vraiment être habitué au dénivelé ouais ouais vas-y que ça comme analyse là c'était ça avait l'air super technique en santé je me croyais sur un golf plus ça t'écoutais c'était incroyable il faut s'entraîner chez soi être complètement bancal quoi sinon c'est voilà ou sur des parcours vallonnés quoi ou comme à il barit vous avez des zones d'entraînement les pieds plus bas plus haut la balle plus basse et tout parce que franchement là c'est costaud ils rentrent je pense dans mon classement des parcours les plus durs un peu dans le genre de sainte maxime ici vous voyez beaucoup dénivelé de pente est vraiment costaud mais par contre c'est subi où elle y va y va au 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 à cause du drapeau ça je sais pas elle était un peu vive aussi mais sans drapeau je pense qu'elle aurait été pas mal mais un birdie aurait été légèrement indécent sur ce trou à lé par toujours plus 6 après 16 trous à les deux trous et on nous après on va prendre la route vous avez découvert ça dans le blog voyage en fait en fait vous avez vu des choses que nous on n'a pas encore vu qu'on sait même pas en fait c'est un peu retour vers le futur tu vois ça que là vous voyez des images et vous avez déjà vu le blog voyage qu'on a fait donc vous avez vu la fin du séjour vous avez vu le parcours de cv en quelques images mais bientôt vous allez la voir en vlog complet sur la chaîne gros kiff départ du trou numéro 17 alors là on surplombe en surplombe christelle déjà ensuite on surplombe c'est magnifique c'est le mont blanc là haut et en bas c'est la station on est à quelle altitude là parce que on respire mal 1 dites la référence en commentaire les amis vous connaissez je le fais souvent en vlog 1 par 4 352 m gros dogleg le green et par là bas donc je vais driver à la la lisière de la forêt de ce que j'ai pris en distance ça devrait être à peu près ça la ligne vraiment la lisière ça devrait le faire bon la balle s'est légèrement échappé mais franchement vu la ligne vu le dessin du trou ça devrait passer on va y découvrir ça bon on arrivait du chemin en voiturette je commençais à être pas très bien vrai dire et puis là qui s'est fait c'est une balle là bas est en fait au bout du chemin une petite balle là au ras des chaches il reste 62 mètres au poteau qui rentre et green le lay est pas ouf mais les amis et franchement là je sais pas où j'ai cliqué je sais pas comment elle est arrivée là peut-être que j'ai pris un bout de route mais elle serait tombée genre là elle aurait glissé ça aurait été pas mal allez ben approche donc avec 62 mètres le drapeau est en contrebas petit ricochet green elle est derrière la venant de ça j'aurais dû pitcher court je pensais vraiment qu'elle j'avais le bon yardage dommage on est bien christelle là derrière toi là comme c'est beau comme dire il est elle bombe elle est là voilà fallait pas beaucoup plus et là il reste un gros chip ouais mais après je venais alors christelle dit c'est fou que ça vas-y refait que ça aille rouler parce que le green est en montée alors mais j'aurais pu la freiner j'étais un peu plus haut que le green et depuis leur oeuf j'aurais dû idéalement la vue la configuration maintenant qu'on y est tombé pré-green bon ben là il aurait fallu un peu plus à droite mais le lay était pas ouf mais bon si je prenais les grignes en régule serait plus facile on met bogue et ça fait plus quatre retours plus sept total d'après il ya eu sur le drive et le coup de wedge clairement il aurait fallu pitcher je pense pré green vu la configuration mais bon on pense pas toujours à tout c'est pas grave allez on file aux 18 au dernier trou et on se quittera il est long le parcours il est très long il fait quasiment 6200 là avec les dénivelé tout c'est un monstre encore une fois on est tout au fond donc par 5 540 mètres alors vous l'avez vu un peu quand on a montré les vues donc bien sûr il ya le fairway faut pas rater à droite il faut pas trop rater à gauche à droite il ya dénivelé et le green vous le voyez tout là bas donc à mon avis tu peux pas l'attaqué en deux le lay up doit être chaud la mise en jeu est chaude et l'attaque de green je pense c'est compliqué puisque d'ici le green il est comme ça c'est un mur et ben allez on va mettre un bon drive j'espère et voilà et on profite encore ce panorama magnifique j'aurais lâché un drive aux 18 les amis j'ai bien fait le drill avant de taper et tout voilà bon drive ça fait plaisir c'est maintenant que je vais t'appeler beaucoup et c'est surtout demain à centaine d'air parce que putain vraiment là aujourd'hui je m'en sers vraiment comme un peu d'un entraînement pour être calé demain c'est vraiment demain que j'ai envie d'être calé pour profiter à mille pour cent les départs étaient tout au fond et en fait là tout du long en voiture est fou et en fait tout du long du fairway vous avez cette vue franchement c'est incroyable là j'ai mis une petite cartouche parce qu'il reste 234 mètres pour l'entrée du green sur le parc 5 de 539 mètres 535 après ça descend un peu tout mais je suis très content donc là je vais attendre que les gens terminent parce que j'ai envie de mettre une grosse claque au bois 5 par la gauche pour essayer d'aller mettre le plus près possible du green pour j'agresse ce dernier trou de façon à gauche il y a la butte tout ramènerait donc c'est pas très grave et j'ai vraiment envie d'essayer d'aller l'agresser et là ben là en fait le drive dès que j'ai fait le drill et que j'ai mieux activé les poignets en haut dans l'axe un peu comme on fait avec l'exo de l'épaule et ben en fait elle est sortie pure drôle ballottes et très long donc donc voilà donc note à moi même tu fais ça les prochaines fois thomas et ben j'attends et on fracasse très content elle est restée bloquée dans la butte du green mais je suis vraiment pas loin de l'entrée du green donc gros coup de bois elle est redescendu un tout petit peu je vais essayer d'aller chercher le chip putt là ce coup-ci je crois que j'en ai pas fait un quasiment aujourd'hui là les chips étaient pas très bons allez franchement arrivé énorme et tellement content de mon coup de bois 5 tu voyais je l'ai mis là il a dû faire de 30 énorme bon maintenant green à trois plateaux je veux aller chercher le plateau du milieu c'est celui à le poteau et me laisser un peu de pour birdie et pourquoi pas boiter le chip pour finir bon dommage petit cerceau sur le chips n'est qu'un part donc ça fait plus cette totale avec huit bogue et un birdie et départ franchement parcours compliqué vraiment assez content du jeu surtout sur le 18 en fait j'ai enfin lâché mes coups shot j'aurais fait ça dès le début je pense ça aurait été un peu mieux mais c'est vrai que le parcours est vraiment très oppressant beaucoup dénivelé du haut de la montée de la descente du gauche la droite on est dans un cadre fabuleux on se quitte ici j'espère vous avez pris un maximum de kiff sur ce vlog maximum de pouces bleus les amis on se quitte sur le green ici prochain vlog parcours de severiano balesteros à pedregna ça va être oufissime il prévoit la même météo ça va être énorme et on se retrouve très vite sur la chaîne merci beaucoup de votre soutien on se retrouve très vite merci beaucoup et amusez-vous au golf ciao